bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne tesla france 89 donc aujourd'hui une nouvelle vidéo on va déballer le wall connector qu'on a commandé auprès du service center de chambourcy donc d'ailleurs oui pour info si vous voulez un wall connector c'est au niveau du service center que ça se passe soit vous allez sur place le chercher ou alors nous on l'a fait par téléphone avec 30 euros de frais de port et on l'a reçu en 48 heures donc voilà une belle boîte ça pèse assez lourd donc c'est le wall connector pour nous vraiment l'avantage c'est qu'on va pouvoir le brancher en 380 volts d'ailleurs on voit là 230 415 et pouvoir charger beaucoup plus rapidement qu'avec le chargeur qui est fourni à la mode l3 et qui lui par contre ne ne peut pas aller sur le 380 alors voilà on déballe tranquillement on a tout d'abord donc des papiers on verra d'ailleurs à la fin je vais montrer un petit peu la notice le support de fixation pour le mur nous on va faire installer par un électricien parce que toute façon comme c'est 380 puis il faut mettre visiblement un disjoncteur spécifique je reviendrai après sur une autre vidéo pour montrer l'installation une fois terminée toute la visserie donc apparemment il ya même les embouts pour la visseuse donc c'est cool voilà c'est bien emballé en tout cas franchement nickel tout est protégé là on a donc la pièce qui sera fixée aussi au mur sur laquelle arrive donc l'électricité qui vient de l'installation de la maison et qui va après du coup alimenter le wall connector avec les petits câbles à connecter dessus donc bon désolé pour le déballage à une seule main mais bon faut tenir la caméra faut aussi tout faire en même temps voilà et puis c'est une petite chaîne youtube après tout alors voilà donc le support comme je vous disais pour l'arrivée électrique ensuite on va vraiment aller là du coup sur l'appareil en lui-même donc qui contient tout l'électronique et tout le cerveau en fait du chargeur j'espère franchement qu'on va améliorer la vitesse de chargement de la voiture parce que là actuellement c'est un peu juste en plus on a un souci avec notre chargeur qui est défectueux tesla doit nous en renvoyer un autre ils vont nous envoyer un chargeur de modèle s d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas le modèle 3 en solde actuellement mais du coup là en ce moment c'est un peu pénible pour charger donc voilà on enlève le plastique de protection donc c'est assez joli franchement bon nous c'est pas grave c'est dans le garage donc c'est pas non plus un élément de déco par contre j'ai remarqué qu'en haut il y a une encoche c'est bien comme ça on peut enrouler le fil dessus au niveau du câble donc la prise on est sur un type 2 donc c'est la même prise que qu'on trouve sur le chargeur qui est fourni avec la voiture voilà donc un rapide coup d'oeil du coup sur la notice alors par contre la grosse surprise quand même c'est assez étonnant en 2019 la notice en fait donc elle est en anglais et en chinois donc bon après on a la possibilité de la télécharger sur internet et puis d'imprimer ce qu'on veut bon je suis quand même assez étonné que ce soit qu'en anglais en chinois voilà donc le schéma d'installation pour l'installation 380 volts et puis si vous êtes inspiré par le chinois voilà la version chinoise merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je ferai une nouvelle vidéo dès qu'on l'aura installée et puis voilà donc pour vous montrer un peu la différence de charge et puis surtout mettez un petit pouce si ça vous a plu et abonnez vous à la chaîne pour ne pas rater toutes nos dernières vidéos à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt